Salut les gars, c'est Saphiro, et aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu hors sujet sur le problème des bots dans WoW. La plupart des gens savent ce que c'est un bot, mais si vous ne savez pas, laissez-moi vous expliquer. L'idée d'un bot, elle est multiple, mais en général c'est un compte de WoW qui ne va pas être contrôlé par un joueur, mais par un programme. Le programme aura des étapes qui feront faire une action, très souvent répétitive au personnage in-game, et qui aura un but. Les buts peuvent être divers, mais la plupart du temps on sera sur deux actions. La première et la plus importante, farmer des PO, et la deuxième, monter de niveau. Bien entendu, il existe d'autres bots comme des bots PVP, mais la majeure partie des bots est dans les deux catégories situées. Alors commençons par le début. Les bots ont été créés à l'époque pour aider les vendeurs de gold sur des sites externes. L'idée était assez simple, farmer le gold puis le vendre, ça rapporte, mais faire farmer le gold à un bot qui dort jamais, ne fait jamais de pose, et tout ça en libérant son propre temps, c'est mieux. Donc les vendeurs de gold sur les sites illégaux se sont créés des armées de bots. Des dizaines ou des centaines de comptes WoW qui farment font les mêmes trajets fixes sans arrêt et génèrent un montant de gold impensable. La personne qui les dirige revend ensuite sur des sites externes pour du vrai argent. Certaines personnes se feront du coup, très tôt, beaucoup d'argent sur le dos des bots et de la vente de PO. Et continuent encore aujourd'hui à le faire, bien que le marché ne soit plus aussi simple, et en partie pour une raison, le jeu tombe haut. Cette addition de Blizzard qui est absolument pas bien vue par tous les joueurs, a entre autres cette justification. Si les gold sellers vendent leur PO en ligne illégalement, et que les joueurs l'achètent, autant leur permettre de l'acheter de manière clean. Cependant, l'économie restera à jamais perturbée par les bots, et rien de n'effort à arrêter organiquement, sans intervention de Blizzard, parce que c'est bien trop lucratif IRL pour que personne ne le fasse. Beaucoup de gens pensent qu'un bot, c'est un personnage très bien camouflé et qui se fond dans la masse. Impossible de savoir qui botte ou non quand tout le monde agit de manière parfois discutable quand il y a des centaines de milliers de joueurs sur le jeu. Cependant, ces gens pourraient pas plus avoir tort. A l'écran, vous pouvez voir que tous les bots prennent le même itinéraire, font les mêmes trajectoires, tuent les mêmes mobs, et ne font aucun mouvement de travers. Alors certes, des bots un peu plus élaborés existent, mais la plupart des bots sont comme ceux-ci. Certains clippent même dans les murs afin de faire voler leur personnage pour atteindre certaines zones. Et ces clips que vous voyez, c'est pas des serveurs privés obscurs où tout a été recréé. Ce que vous voyez, ce sont les serveurs officiels de Wo Classic ERA dans ces derniers mois. Donc repérer un bot, c'est pas dur. Le problème, c'est qu'en tant que joueur, vous comme moi, on n'a pas vraiment de pouvoir sur le bannissement de ces bots. Certes, un report, ça pourra les ralentir, mais il en arrivera d'autres, et du temps que Blizzard ne met pas en place une détection systématique et une punition des bots ou des GM actifs dans leur serveur, ce problème continuera. Il a affecté Retail pendant des années, qui aujourd'hui s'en est quelque peu débarrassé, ou en tout cas n'est plus aussi infecté. Il a affecté Rath of the Lich King Classic, au point où Blizzard a introduit le Wo Token sur Classic, et le problème arrive maintenant sur les serveurs classiquaires. Bon ok, les bots c'est un problème, ils ont déjà affecté des serveurs, mais maintenant c'est trop tard, et le jeu s'est adapté aux bots, donc il n'y aura pas de nouveau problème, si ? Eh ben, j'ai une petite théorie qui, si vous avez un peu suivi comment ça se passe en général, devrait faire un peu peur à tous les futurs joueurs hardcore. Et si vous avez vu ma vidéo sur les règles de Blizzard, je dis à un moment que l'échange entre les joueurs pourrait causer l'apparition de bots. Même si certains d'entre vous voient ça comme un truc impossible, que ce soit parce que je vais chercher trop loin, ou que c'est hardcore, donc ils mourront de toute manière, le mod classique actuellement, c'est pas le plus peuplé. Et monter des personnages de niveau en masse comme ça sur un serveur actuellement, ça n'a pas tant d'intérêt que ça. Sauf si les développeurs de bots savent ce qui va sortir. Sauf s'ils savent que les joueurs hardcore ne sont pas loin, et ils ont besoin de développer des bots safe, qui savent monter de niveau sans mourir, et qui peuvent farm du gold sans prendre aucun risque. Comme ça, le moment de la sortie du mode hardcore, les bots pourront directement être lancés. Au début, il n'y aura pas beaucoup d'impact grâce à la hype initial, mais certains joueurs voudront vite optimiser leur expérience hardcore. Vous êtes morts, pourquoi pas acheter des PO pour un nouveau personnage, le stuff à l'autel des ventres, peut-être pourquoi pas même le faire monter jusqu'à un certain niveau, juste pour éviter le début, juste pour aller plus vite. Et c'est pas tant une question de dire, vous verrez, vous verrez, j'aurai raison, ou même de blâmer les joueurs qui auront recours au service. J'aimerais bien avoir tort, mais quand on voit le fric que les bots rapportent IRL, les apparitions massives de bots sur Classic Era récemment, et qu'on coupe la sale idée du hardcore, c'est assez facile de penser que tout va se passer comme ça, et il faut que Blizzard fasse quelque chose. Je me rends bien compte que c'est pas aussi simple que d'appuyer sur un bouton « Enlever les bots du jeu », qui est juste là au milieu d'une salle de réunion dans les locaux de Blizzard, mais je pense que les bots de ce type qui prennent les mêmes itinéraires, ou encore ceux qui fly-hap en clippant à travers des arbres, ça devrait être facilement détectable, et ça devrait être dégagé instantanément. Rien qu'en rendant plus difficile la manière de botter, Blizzard enlèverait déjà une grosse partie du problème. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous apprendre ou vous montrer quelques trucs sur les bots, et vous montrer à quel point c'est répandu, et très très facile à voir, et pas puni. J'ai été choqué de voir à quel point c'était évident et aux yeux de tous, et je me dis que je ne peux pas juste ne rien dire, parce que plus il y aura de joueurs qui soulèveront le problème, plus il y aura une chance que Blizzard réagisse, même si c'est un problème compliqué, et même si ça leur demandera de mettre en œuvre beaucoup de moyens. Sur ce, bonne journée à vous, ciao. Sous-titrage ST' 501